Sur un morceau de cuivre qui était fuyant dans le sol, nous sommes en train de sortir à l'aide de la pince, à sortir, alors regardez, voilà, raccord à sortir, aucun risque de fuite, bien évidemment, donc tout est nickel, voilà, tu vas montrer la pièce qu'on a fait en WC, donc départ d'installation, et puis l'arrivée générale. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Fosse sceptique Alors que faites vous ? Je suis en train de vider la fosse sceptique Sur une ville là Fosse sceptique 3 mètres Apparemment qui était pleine de matière Donc là on est en train de faire un écrémage des matières C'est à dire qu'on inspire le dessus La croûte de la fosse sceptique Et on laissera à l'eau Afin que la réactuation des bactéries puisse se faire D'accord Donc une vidange fosse sceptique Ça fait tous les combien de temps ? Environ 4-5 ans C'est préconisé Très bien, il faut une utilisation régulière des parcils Tout à fait Pour favoriser les petites bactéries Qui vont auto-détruire les matières Surtout ne pas jeter de javel Ni de détergent Dans l'évier Ou quoi que ce soit Qu'ils puissent casser le fonctionnement De ces fameuses bactéries Et bien écoutez On vous remercie pour ces fameux conseils Et puis on vous dit à très bientôt alors A bientôt Merci, au revoir Aspiration d'eau usée Donc suite à un refoulement De la colonne De la colonne Donc là, Martin est en train de finir l'aspiration Voilà Voilà Alors Comme vous pouvez constater ici Ça ne rigole pas Un bac à graisse Qui n'a jamais été vidé Ouais Mais c'est votreulum Il s'en est bénéfique Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Oui C'est un bafond Il s'est dit Ça ne rigole pas L'Exrécie Oui Ça ne rigole pas Saved Abonnez-vous !